Alors voilà, nous jouons contre un joueur classé 1763 et on va ouvrir avec le pion d'âme, on va jouer D4. Il joue Cavalier F6 mon adversaire. Bon. Alors j'hésite. Est-ce qu'on joue à système de Londres ? Non, j'en ai joué il n'y a pas longtemps. Je vais jouer C4. Donc l'idée de C4 c'est d'impliquer le pion de l'aile au contrôle de la case D5. Comme ça en cas de D5 on est capable de faire cet échange, ce troc. Mon adversaire joue G6. Alors habituellement on joue K et C3 pour appuyer la poussée E4. Et sur K et C3, soit mes adversaires peuvent jouer fou G7 avec l'idée de faire petit roc, c'est la défense est indienne. Soit sur K et C3 les adversaires peuvent quand même essayer de jouer D5. Bon on va jouer ça. K et C3. Donc je menace E4. Donc mon adversaire il peut jouer D5, c'est ce qu'on appelle la Grenfell. Il va jouer D5. Donc habituellement on prend. Le cavalier reprend. Et là, on peut chercher à jouer E4. A installer le fort centre de pion. Bon on y va, E4. Il va prendre, puis on reprend pour consolider le centre. Mais c'est pas gratuit tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai un centre de pion ici. Mais dans la Grenfell c'est un peu particulier parce que les noirs, ils peuvent attaquer ce centre avec la poussée C5. Qui va attaquer le pion D4 une fois, deux fois, trois fois. Parfois le cavalier C6 peut se mêler aussi. Et attendre que si le pion D prend ou bouge, ça agrandit la diagonale du fou qui va aller taper sur C3 pour attaquer le roi et la tour. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Si on joue des coups comme cavalier F3, on s'expose par la suite à même à des clouages. Donc cavalier F3 n'aidera pas à bien protéger D4. Alors je crois que le coup principal ici c'est fou C4 justement pour mettre le cavalier en E2. Et comme ça, si mon adversaire fait fou G4, je serai en capacité de jouer F3 pour casser le clouage. Garder le cavalier E2 à la protection de D4, mais pas seulement, la protection de C3 aussi. Comme ça, si le pion D4 vient s'en aller, si le fou prend, le cavalier protégera. Mais j'ai envie de le surprendre un peu. Je pense que je vais jouer fou B5 échec. Je sais qu'il peut parer cet échec assez facilement, mais s'il met des pièces en D7, par exemple le cavalier le fou, la dame ne pressera plus D4. S'il joue le pion en C6, je ne sais pas ce que je ferai d'ailleurs si je joue le pion en C6. Peut-être fou A4 pour garder le pion cloué, ou peut-être autre chose, je vais voir. De toute façon, s'il a envie de jouer C5, je ne lui fais pas gagner un temps en C6, puisque de toute façon, il devra jouer C5. Donc il joue C6. Donc si je recule le fou en C4, il va faire petit roc comme prévu. Si je joue cavalier E2, on va retomber dans la vente principale si je joue C5. Mais qu'est-ce que j'ai comme autre alternative à fou C4 ? Fou A4, c'est possible, mais mon fou, il est exposé. J'ai l'impression qu'il pourra être attaqué à un moment donné, soit par des arrivées de dame en A5, soit même par des poussées de puits en B5. Il faudra voir. Donc je vais remettre mon fou en C4, ici. Et là, normalement, mon adversaire va faire petit roc. Voilà, il vient de faire petit roc. Bon, il y a un cavalier E2. Toujours pareil, c'est sur fou G4 pour être capable de jouer F3. Et de garder le cavalier à la protection du centre. Parce que c'est bien d'avoir un centre. Mais il faut être capable de le tenir, en fait. Et je sais que cette poussée C5 pose problème. D'ailleurs, si les noirs n'étaient pas capables d'avoir cette poussée C5, probablement, j'aurais pas cette ouverture. C'est que là, ils sont en capacité d'impacter le centre à un moment donné. Donc, il joue C5, voilà. J'aurais tendance à faire petit roc. Bon, on va faire petit roc. Et il joue Kale et C6. Donc, vous voyez, il accroît 1, 2, 3, 4 attaques sur le pion D4. Pour 1, 2, 3 défenses. Alors, je peux jouer F3 pour défendre. Une nouvelle fois. Si je pousse en D5, il ne pourra pas prendre en C3 parce qu'il y a mon cavalier. Maintenant, si je pousse en D5, peut-être il peut aller en A5 ou en E5 attaquer mon fou qui devra reculer. Je vais jouer F3, je vais essayer de tenir le pion D4. Peut-être qu'il faudra que je joue aussi tour B1 pour me retirer de ce vis-à-vis à un moment donné. Alors, la prise en C5, elle est intéressante parce que je gagne un pion, mais je démolis ma structure de pion. J'aurais pu, mon centre de pion, j'ouvre avec l'assa diagonale. Je l'ai vu parfois dans ce type de position quand même prendre en C5. Quand les noirs ont des difficultés pour regagner le pion. Parce que quand je prends en C5, il ne faut pas obliger que j'ai le four de 3 qui va défendre le pion en C5. Donc, ce n'est pas si facile pour lui de le récupérer. Mais évidemment, il y a une certaine corruption de ma structure de pion. Une certaine dégradation de ma structure de pion. Donc, il joue Kalea 5. Il attaque mon fou. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Le retrait en D3. Je n'ai pas peur qu'il pousse en C4. Parce que je recule en C2. Et mon pion D4, il ne peut plus y toucher. Le retrait en D3, par contre, la Dame ne protège plus le pion D4. Mais bon, il est suffisamment protégé. J'ai le retrait en B3 aussi. Ça lui laisserait prendre la paire de fous. Il pourrait faire Cavalier prend mon fou de case blanche. Après, il faut qu'il soit capable d'engager le combat sur les cases blanches. Je pense que c'est fou D3 que l'on joue dans cette position. Après, fou D3, on peut chercher fou E6 pour essayer de se rendre maître de la case C4. Pour contrôler deux fois la case C4 et se rendre maître. Je ne sais pas. Fou D3, si je joue fou E6, est-ce que je suis capable de jouer D5 ? Et de repousser un 6, on fout. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Fou D3. Je peux avoir aussi des idées de jouer à un moment donné D5 et C4. de lui laisser prendre la tour. Je reprends. Certes, il aura gagné la qualité. Je ne suis pas persuadé que ses tours sont capables de bien s'exprimer dans la position. Mais moi, je serai le seul possesseur du fou de case noire. Or, il a mis une structure de pion principalement sur case blanche autour de son roi. Donc, s'il se défausse de son fou de case noire et qu'il me laisse le seul fou de case noire, il peut y avoir des collaborations offensives contre son roi. Surtout si j'ai un meilleur centre qui me permettrait d'avoir un renfort offensif supérieur à ses possibilités défensives. Alors, il joue C4. Mais là, je pense que c'est une erreur, C4. Donc, je recule en C2. Et maintenant, comment il va toucher à D4 ? Alors, s'il pousse en D5, je peux contre-pousser en D5. Je valide un pion passé. Donc, je n'ai pas trop peur de cela. Et en plus, la poussée E5 sur D5, son fou a du mal à jouer. Elle a joué à 6. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je ne sais pas. Il veut peut-être jouer B5 après, en fait. Pour mettre peut-être le fou en B7, pour essayer d'activer sa majorité de 3 pions contre 2 à l'aile dame. Bon. Alors, quand on a le centre de pion, ce n'est pas pour décorer. C'est pour essayer de le convertir à une attaque sur le roi noir. Les atouts centraux permettent souvent de mieux attaquer le roi. Alors, comment faire ? Si je commence à jouer F4 pour jouer F5, ça peut être intéressant. Mais sur F4, il pourrait me jouer fou G4 et revenir me clouer mon cavalier. Mais cette fois-ci, j'ai moins besoin de la présence de mon cavalier, puisque la pression sur D4 s'est estompée de par la poussée du pion C5 en C4. Donc, je pourrais jouer F4. Et si je joue fou G4, je vais peut-être tout simplement mépriser et jouer F5, en fait. Comme je voulais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée ? On peut avoir aussi l'idée H4 pour aller en H5. Pour essayer de prendre en G6. Bon, il reprend du pion H. Après, à quoi ça me sert ? Une fois que j'ai joué F4, F5, imaginez-moi même que j'arrive à ça. Si je prends, il reprend du pion H. Alors, j'ai ouvert la colonne F. Je peux aller lui retirer son fou aussi avec Dame D2 et fou H6. Essayer de lui retirer son fou de case noire. Mais même s'il y a un échange, le fait de fou prend Dame prend, Madame toute seule, il faudra qu'elle soit aidée. Parce que je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire toute seule. Donc voilà, je ne sais pas trop comment lancer une attaque sur son roi. Peut-être lui, peut-être pousser E5. Pour museler encore son fou et essayer de jouer F4 et F5 aussi encore après. Non, je pense que je vais jouer F4. Je préfère ça. Ce trio de pions ici. Vous voyez, je contrôle bien l'espace. Le cavalier au bord ne me gêne pas trop. Il faut trouver encore les moyens de construire l'attaque. Je n'ai pas encore de suite claire dans ma tête. On va voir, on va s'adapter à ses coups aussi. Alors, 2 minutes 49 contre 5 minutes 30. Je ne suis pas bien autant. Mais c'est quand même un joueur qui réfléchit. Donc il joue B5. C'est certainement la poussée F5 quand même. S'il prend, je reprends. Je pense qu'il y a une dégradation de son roc. Est-ce que je n'ai pas un coup plus utile avant ? Je n'ai pas vu. Je vais jouer F5. Parce que le temps, ça me nuise. Il faut prendre des décisions. Alors, ça donne la case F4 à mon cavalier. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais bon. Je peux toujours jouer D2 et aller échanger son fou de case noire. L'avance du pion F libère aussi ma tour. Et si j'arrive à jouer D2, fou H6, échanger son fou de case noire. Après, je peux avoir des tours F3, tours H3. Faire rentrer ma dame en H6. Et jouer sur la colonne H contre le pion H7. Et créer des menaces de maths. Ça, c'est intéressant. On peut être D2, tour F3. Ce qui permet d'ailleurs de jouer l'autre tour en F1. De basculer en H3. Et là, je commence à tenir quelque chose. Je vois un circuit offensif. Il y a des pièces qui convergent bien vers le Roi noir. Il faut que je fasse attention à ce coup B4 aussi. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais il pourrait parfois vouloir dévier ce pion pour me prendre en D4. Mais heureusement, D4 est très bien protégé. Donc, si je joue B4, je prends tout simplement. Mais ça peut être une idée à terme. De toute façon, aux échecs, il vaut mieux être parano et voir tout ce qui peut se produire contre nous. Afin de s'y préparer. Alors, on joue une partie de 10 minutes plus 5 secondes par coup. A chaque coup joué, on a un bonus de 5 secondes. Il y en a qui se demandent pourquoi, parfois, à chaque coup joué, mon temps augmente. Ce qui valait pour moi, bien sûr, valait pour mon adversaire. Ce n'est pas un privilège que je me suis octroyé à moi seul. C'est ce qu'on appelle la cadence Fischer, inventée par Bobby Fischer, l'ancien champion du monde d'échecs. Et c'est la cadence maintenant la plus utilisée en tournoi, ce système d'incrément d'ajoutants. Il y a très peu de tournois maintenant qui se jouent sans ajoutants. Alors voilà, mon adversaire vient de jouer d'un B6. Et là, je vais jouer dame D2 pour défendre mon fou. Ce qui pourrait parfois permettre d'appuyer et d'attaquer sa dame. Mais également, pour m'aider à contrôler la case B4. Parce que là, vous voyez, il pourrait vouloir appuyer B4 avec la dame qui pourrait reprendre. Donc là, je surprotège la case B4. Je protège mon fou. Donc ça me semble pas mal. Il joue tour D8. Il crée un vis-à-vis tour dame. Comment il peut en profiter ? S'il cherche à jouer E5, je pourrais contre-pousser D5 et attaquer sa dame. D'ailleurs, je peux jouer D5 tout de suite et attaquer sa dame. Est-ce que c'est bien ? Sa dame bouge et alors ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Non, je vais attendre un peu. Allez, je vais jouer tour F3. Voilà, ça permet de doubler les tours sur la colonne F et de passer parfois en H. Si je double les tours sur la colonne F, je peux prendre en G6 aussi. Il ne pourra plus reprendre du pion H parce que je taperai en F7 avec mes deux tours. C'est-à-dire que sur pion prend, si j'ai la tour en F1, il devra reprendre de ce pion-là. Et après, peut-être, je peux essayer de m'infiltrer dans son camp, aller en F7, il faut voir. Parce que quand on rentre dans le camp d'adversaire, dans l'adversaire, il faut être capable d'en sortir aussi, parfois. Alors moi, ce qui est dangereux pour moi, c'est ce vis-à-vis tour dame. Il faut que je m'en méfie. Alors si ma dame était en F2, je pourrais jouer D5 à attaquer sa dame. Et si sa dame va en C7, mon fou, protégé par ma dame, pourrait venir en B6, attaquer sa dame et son cavalier. Ça, c'est intéressant. Donc je peux chercher aussi à bouger mon cavalier. Je vais jouer par exemple K et F4 pour jouer dame F2. Mais attention, je contrôlerai moins B4, il pourrait peut-être pousser. Je pourrais vouloir jouer tour B1 pour empêcher ça, mais la tour, j'ai envie qu'elle vienne en F1. Je pourrais vouloir jouer A3, mais je lui laisse attaquer à ce B3. Il va rentrer dans mon camp ici, attaquer ma dame par qu'elle est B3. Je n'ai pas envie de faire fou prend. Parce que mon fou, il est nécessaire à la protection du pion E4 d'ailleurs. Oulala, je n'ai plus que 27 secondes, je n'ai même pas vu que c'était à moi de jouer. Il a joué fou B7 et il attaque mon pion ici. Je n'avais même pas vu ça. Le petit coquin. Allez, je joue tour F7. Donc s'il prend, il ne faut pas que je reprenne du pion parce qu'il tape ma tour. Donc s'il prend, il faut reprendre de la tour. Et d'ailleurs, c'est logique de reprendre de la tour. Oulala, j'étais parti dans des discussions, je n'avais même pas vu qu'il avait joué. Donc j'ai perdu plus d'une minute sur ça certainement. Mais vous voyez, je tiens le centre. Tant que je tiens le centre, j'ai plus d'espace que lui pour amener mes pièces vers son roi. D'ailleurs, vous regardez le flanc droit de l'échiquier, c'est dépeuplé chez lui. À part le fou G7, il n'y a personne. Et moi, toutes mes pièces convergent vers son roi. Je vais certainement jouer tour H3 quand même. Essayez de taquiner H7. Il faut que la tour soit aidée, mais peut-être tour H3, Dame E1 et hop, Dame H4 et on va taquer H7. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai quelque chose. Une partie intéressante, c'est tendu quand même. Alors, la bonne nouvelle pour moi, c'est que mon adversaire est en train de descendre sous la barre des une minute. Comme ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais lui non plus. Je peux faire des gaffes, mais lui aussi. Donc le cavalier est au bord, la Dame excentrée. Il faut que je fasse attention à ce vis-à-vis Dame-tour, à cette pression sur le puits en E4, parce que j'ai seulement le foie en défense. À cette poussée B4, mais pour l'instant, ça va. On tient. On tient le centre et on achemine les forces à l'aile roi. Ah, il a plus que 18 secondes. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va être le premier joueur, un des premiers joueurs de la chaîne, qui va avoir moins de temps que moi ? Il joue tour C8. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je sais pas. Tour H3. Donc là, on a la volonté de jouer Dame-e1 et passe, passez en H4. Il joue B4. Si je prends, il va aller en C3, vous voyez. Mais je vais lui laisser. Je joue Dame-e1, je m'en fiche. Je lui laisse le pion C3, je m'en fiche. Dame-H4, ça va être très fort. Peut-être que B3 est plus embêtant. Non, il fait ça. Hop, Dame-H4. Et allez, on attaque H7. S'il joue H6, bien sûr, il y a Fou-Pran. Alors, il y a peut-être H5, mais H5, je peux peut-être réussir à détruire ça. Donc, il joue H5. Alors, peut-être G4, pour aller détruire. Je regarde aussi. Ouais, non, je joue G4. Donc, il fait Fou-Pran. Je vais prendre du cavalier. Si on reprend de la tour, sa tour est clouée. Donc, je n'ai pas peur. Je prends ici. Et vers là, je prends. Là, j'ai ouvert la colonne H. Il prend. Et là, je n'ai pas de maths. Alors, si, quand même, Dame-H8, il va venir en F7. Et tour H7, je crois que c'est le jeu maths, là. Je ne suis pas fou. Et voilà, maths. Une belle partie, quand même. Elle était intéressante, celle-là. Elle est stressante, celle-là. Elle est stressante, celle-là. Elle est stressante. Et là, elles sont blessés. Sous-titrage ST' 501